Donc on a le plaisir d'accueillir le professeur Laurent Ménard qui est néphrologue. Donc qui est néphrologue à l'hôpital Tenon à Paris, que je connais bien parce qu'il était étudiant à Poitiers quand il était plus jeune. Et donc qui s'intéresse également beaucoup aux maladies néphrologiques rares et en particulier à leur diagnostic génétique. Et donc il va nous faire profiter de son expérience sur le diagnostic génétique de ces maladies rares. Merci Laurent. Merci beaucoup. Donc moi j'interviens en tant que, d'abord qui je suis, je suis un clinicien très impliqué dans ce qu'on appelle la néphrogénétique ou néphrogénomique. Donc c'est l'application des techniques de séquençage, comme on dit, de dernière génération, encore une fois de haut débit, des choses nouvelles on va dire. Et vous allez voir, je vais essayer de vous faire transparaître pourquoi finalement il reste encore une difficulté d'accès au diagnostic génétique en 2023. Et que malheureusement ce n'est pas propre au domaine des amyloses. C'est propre globalement à beaucoup de filières maladies rares. Ce n'est pas propre qu'à notre pays. Mais on va essayer de trouver des solutions. Et montrer les difficultés, c'est déjà proposer des solutions. Je vais bien qu'on me passe la diapositive suivante, si ça marche. Alors pourquoi, d'abord la première chose, c'est que les choses ont énormément évolué en termes de comment on peut produire des séquences dans les laboratoires. Et je ne suis pas sûr que les cliniciens aient mesuré l'importance des choses qui évoluent et à la vitesse à laquelle ça évolue. Là, très rapidement, en 2010, on disait qu'on visait d'avoir un génome entier. C'est-à-dire tous les exons, toutes les régions, etc. Donc 3 milliards de paires de bases pour 1000 dollars. Le génome de référence qui a été construit en 2003, il a coûté plusieurs milliards de dollars. Et aujourd'hui, quand j'étais à la dernière conférence de génétique à Glasgow, européenne, on parlait même dans l'Assemblée de donner un génome entier pour 10 dollars. Donc vous voyez que les coûts ont chuté drastiquement. Et donc, ma première diapositive, c'est que le coût de produire les séquences, aujourd'hui, c'est marginal, notamment pour l'impact clinique que ça peut générer. Néanmoins, le coût qui est donné pour vomir des séquences, il faut aussi additionner un coût qui est le temps de l'interprétation par les humains et le coût qui est aussi de l'analyse, et le coût du stockage de ces données. Si j'étais en termes de bilan carbone, probablement pas très... Alors, ces nouvelles technologies, donc il y a une grosse boîte de conserve qui est là, ici, là, c'est un séquenceur qui a encore des capacités différentes de produire des lectures encore plus longues, encore plus performantes, et puis il y a un qui peut même tenir dans votre main, aujourd'hui, qu'on peut utiliser en urgence, notamment en clinique, pour vous dire que vraiment la révolution technologique est vraiment importante. Alors, vous me direz, c'est bien gentil tout ça, et encore même, en février 2022, le record du monde, pas de séquençage, mais de diagnostic, c'est-à-dire entre le prélèvement et le retour aux malades, il est aujourd'hui de 8 heures en Californie. Donc, on n'a peut-être pas besoin tous d'avoir un diagnostic en 8 heures, mais globalement, sachez que technologiquement, informatiquement, les humains savent produire du génome entier en moins de 8 heures. Donc, le génome, c'est beaucoup plus... Le coût, ça devient marginal, quelquefois, en tout cas, en termes d'investissement sur le long terme. La précision a drastiquement augmenté et la vitesse de séquençage a stratosphériquement augmenté. Alors, tout ça, c'est pas simplement pour faire des diagnostics. Je pense qu'il y a aussi une leçon qu'on doit tirer de l'intervention précédente, c'est que, en tout cas, pour juste le domaine de la néphrologie, c'est pas tout de faire un diagnostic. C'est déjà très bien, ça a une importance de limiter l'errance diagnostique, mais vous voyez qu'on peut très bien, avec une seule prise de sang, faire un diagnostic chez le cas index et faire bénéficier cette information à l'ensemble de la fratrie, et donc mettre en place des mesures de prévention ou thérapeutique beaucoup plus tôt. C'est pour ça qu'il ne faut pas, entre guillemets, mais lésiner pour se mobiliser pour, potentiellement, le cas Princeps, parce que ça peut avoir un impact bien au-delà de celui des derniers. Et pour, par exemple, le coût d'un génome qui serait, par exemple, de 2 000 euros, bien que le coût de la dialyse à côté de 80 000 euros, c'est très marginal si on arrivait juste à retarder de quelques mois la dialyse. Et ça, c'est très probablement le cas. Donc, le coût est marginal au regard de l'impact. Aujourd'hui, soyez convaincus de ça. On ne mobilise plus un laboratoire entier pour un exon. C'est pour ça qu'autrefois, on limitait un petit peu, parce qu'il n'y avait pas de débit de production des séquences. Et puis, en plus, on mobilisait beaucoup de ressources humaines pour produire ne serait-ce qu'une information. Et donc, les laboratoires choisissaient, et c'était très bien, de focaliser leurs efforts sur les patients qui, entre guillemets, étaient le plus important. Mais l'innovation technologique étant aujourd'hui massive, il n'y a plus vraiment de raison de limiter ces tests si on s'organise correctement. Alors, la question qui est provocatrice, c'est pourquoi attendre plusieurs mois pour un résultat en France et dans pas mal de pays en Europe ? Je vais vous proposer trois éléments de réponse qui pourront alimenter la discussion. Le premier, je vais en prendre ma partie en tant que clinicien, c'est que les cliniciens sont souvent pas au courant que ces tests existent, pas formés pour ces tests. Et donc, on a fait, par exemple, pour le monde du milieu de la néphrologie, un questionnaire, il y a un an et demi, à la dernière Société Savante de Néphrologie. Et vous voyez pourquoi vous ne prescrivez pas ces tests ? Parce que j'y pense pas. Pourquoi vous faites si peu de tests ? Je ne sais pas où envoyer les échantillons. C'est trop compliqué à prescrire. Vous voyez pas forcément des bonnes raisons, en tout cas dans l'oreille du malade. Le temps de rendu aussi très long, ce qui fait que les cliniciens ne savent pas, ne voient pas forcément revenir le résultat et donc perdent une implication de ce test. Donc déjà, il y a une première partie, c'est qu'il faut former les prescripteurs. Et donc ça, je vous dis, c'est mon travail, c'est notre travail, notamment des hôpitaux universitaires, de former tous ceux qui sont intéressés et en intéresser les autres. La deuxième chose, et là, je parle pour les laboratoires, c'est qu'effectivement, les machines sont arrivées, mais il n'y a pas eu forcément de moyen de s'adapter à la monstruosité, j'en prends un terme à dessin, de production de ces données massives. Au départ, on avait quelques gènes qui étaient possiblement séquencés, on pouvait séquencer pour eux, etc., etc. C'était très ciblé, mais aujourd'hui, dans le monde des adultes, il vaut mieux faire aujourd'hui des tests très larges en néphrologie et justement rattraper des diagnostics qu'on n'avait pas forcément vus venir grâce à ces tests moléculaires. L'inconvénient de ça, c'est que ces tests sont plus complexes, nécessitent des machines et des investissements plus lourds, et je ne suis pas sûr que les moyens aient été donnés aux laboratoires pour pouvoir s'exprimer pleinement et valoriser leurs connaissances dans ce domaine, parce que ça nécessite des connaissances d'informatique, et vous n'allez qu'à la voir à l'hôpital, l'informatique, comment elle se porte. Il est évident que dans certains laboratoires, on ne leur donne même pas les données de capacité de stockage, d'avoir accès à des domaines d'intelligence artificielle, etc. Donc, en fait, il n'y a pas simplement un problème d'organisation, mais aussi de ressources et de moyens pour qu'on soit à la hauteur des enjeux. Et ça, c'est très limité par le flux de données qui s'instaure. Et puis ensuite, un troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, ces tests, ils sont pris en charge par les structures, notamment universitaires, dans le cadre d'une enveloppe qu'on appelle le référentiel des actes innovants hors nomenclature, les RIHN, avec différents codes barbares qui sont listés ici. Et il n'y a pas vraiment de remboursement. Et cette enveloppe, elle est un peu fixée depuis 2016, depuis 2015, à 378 millions d'euros. Donc, dans 378 millions d'euros, si vous faites 10 tests, vous êtes très bien remboursé entièrement à la valeur qui est listée ici. Mais si vous explosez le nombre de tests, l'enveloppe est en constante. Ces tests ne sont plus remboursés à la hauteur de ce qui devrait être remboursé, ce qui fait que les structures prescriptrices, notamment, ne s'y retrouvent pas forcément. Notamment, il y a une prise en charge. Le prescripteur, c'est l'entité qui est prescrit qui va être remboursée du test et pas le laboratoire qui fait le test. C'est un peu une particularité. Cette enveloppe est fermée. Et le Sénat avait pointé, notamment l'année dernière, que c'était un problème pour pouvoir libérer un peu l'accès à ces tests, à la fois dans les maladies rares et à la fois dans le monde du cancer. Alors, je vais aller très rapidement parce qu'il ne me reste même pas deux minutes. Mais juste pour vous montrer que cette diapositive, il y a plusieurs types de tests, des tests très ciblés. On va peut-être juste ne serait-ce que rechercher une position qui n'est même pas listée ici. C'est ce qu'on appelle les tests Sanger, qu'on utilise généralement quand on a la position individualisée dans la famille. On va la regarder très précisément. C'est un test très simple, mais qui nécessite un peu de temps humain, une préparation. Et puis, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est utilisé très largement, des panels, où le problème, c'est que le point d'entrée est clinique. Donc, on fait le panel de telle maladie. Et si la maladie est hétérogène, on peut se rater le diagnostic. D'où l'idée de faire des panels un peu plus gros qui font différents diagnostics différentiels. On a en néphrologie le rhénome, le complôme, le philium, whatsoever. Et puis, des tests encore plus larges qu'on promeut en néphrologie qui sont les exomes. Donc là, on va regarder 22 000 gènes, 21 000 gènes, les parties les plus codantes. Et puis, le génome entier dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est regarder ces parties intéressantes qui gotent pour des protéines et les régions intergéniques et introniques qui vont apporter de l'information supplémentaire. Et donc, les coûts sont différents et sont pris dans le cadre de cette enveloppe RHN. Et dans le cadre du All Genome en France, c'est pris en charge par les plateformes nationales du plan France Béthigénomique qui a été lancé en 2016, mais qui s'est vraiment mis en place vers 2018-2019. On pourra en discuter tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, et d'autres collègues des laboratoires ici présents pourront en témoigner, il y a une vraie volonté, je pense, notamment de l'HAS, de voir quels sont les panels ou les tests les plus importants qui devraient être remboursés et mis dans la nomenclature des actes de biologie, ce qui probablement fera en sorte que l'écosystème français pourra s'organiser mieux pour donner accès à ces tests sur tout le territoire. Donc, je voudrais finir sur des questions ouvertes. Est-ce qu'il y a un problème du côté des prescripteurs ? Je pense, j'en prends ma partie. Est-ce qu'il y a un problème du côté des laboratoires, notamment académiques, par faute de moyens, faute d'organisation, faute de structuration, faute d'informatisation, faute d'accès à des séquenceurs adaptés parce que c'est des enveloppes particulières, etc. Probablement. Est-ce qu'il y a un problème d'information qui circule mal entre les prescripteurs et les laboratoires ? Vous devinez quoi ? Probablement. Est-ce qu'il y a un problème de remboursement ? Je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Donc, vous voyez, il y a déjà un certain nombre de points quand ils sont identifiés qui vont, si on essaye de les résoudre, et il y a très clairement des moyens de les résoudre, qui vont probablement faire bénéficier aux patients une information génétique la plus rapidement possible. Peut-être pendant 8 heures, mais en tout cas dans des temporalités beaucoup plus adaptées à la prise en charge clinique et à limiter l'errance diagnostique. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements